On va passer donc à la deuxième intervention, c'est celle du docteur Mohamed Haïdar. La TEP c'était dans la prise en charge du cancer pulmonaire, expérience libanaise. Mohamed Haïdar est président, je le rappelle, de la société de médecine nucléaire, la société libanaise de médecine nucléaire. Il est chef de service de médecine nucléaire au Mont-Liban, au Sahel, à l'Afrique Hariri University Hospital, et également expert en médecine nucléaire auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique. A toi Mohamed. D'abord, merci beaucoup, docteur Nasser. Je remercie beaucoup la société de pneumologie de m'avoir invité pour parler un peu de notre expérience. Ce n'est pas la première fois, il y a deux ans, j'ai présenté l'intérêt de PED dans le cancer pulmonaire. Aussi dans votre congrès, il y a deux ans. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit rappel de notre centre. Notre centre, c'était le premier au Liban en 2002. C'était le premier centre avec une caméra PET dédiée, qui a été changée en 2006 pour le PET-City, parce qu'il y avait une évolution de la technique. On a toujours le premier cyclotron. Le cyclotron, c'est la machine qui nous produit, le produit radioactif. Parmi ça, le FDG. Sans le FDG, on ne peut pas travailler. Ça veut dire que sans le cyclotron, on ne peut pas travailler. Le PET, ça ne sert à rien. Donc on a toujours le seul cyclotron au Liban. Et aussi, on a un générateur de gallium-68. Pourquoi je parle de ça ? Vous allez voir, après les indications de gallium-68 dans les cas de tumeurs pulmonaires. Et aussi, on est le premier centre qui a introduit le traitement par l'utétium d'octare peptide dans les cas de tumeurs neuroendocrines digestifs et pulmonaires, surtout dans les cas non opérables et métastatiques. Donc on a une expérience de plus de 12 ans jusqu'à maintenant. On est deux spécialistes, moi et le Dr Firas Chahadi, dans le centre. On a trois techniciens, une infirmière et trois radiochimistes qui travaillent dans le cyclotron. Bien sûr, on a une collaboration très importante, très étroite avec le département de radiologie, surtout le Dr Marouane Haddad, qui est le chef de service. Le but des coopérations, c'était pour améliorer notre sensibilité, notre spécificité, et surtout l'accueil réussie de notre examen, parce que la fusion des deux spécialités augmente la technique et donner le résultat. Et si jusqu'à maintenant, on a vu à peu près jusqu'à 12 000 patients jusqu'à fin décembre, parmi ça, il y avait à peu près 2 000 patients de lésions pulmonaires, on va dire, pas seulement de cancers pulmonaires. Donc on voit qu'il y a une croissance des demandes de PET-City au Liban, surtout dans le cas des lésions pulmonaires isolées ou connues malignes. Les indications de PET-City appliquées au Liban, surtout dans notre service, premièrement, c'est la caractérisation, comme il a montré le professeur Hindi tout à l'heure, dans le cas de statification des cancers pulmonaires connus après une biopsie, dans le cas d'évaluation thérapeutique ou restadification après un certain temps d'un traitement d'un cancer pulmonaire, et évaluation thérapeutique par chimiothérapie et radiothérapie surtout. Et bien sûr, on a une petite expérience dans la radiothérapie, fusionner les images de PET pour améliorer l'efficacité de la radiothérapie. On a une petite expérience qui était s'arrêtée liée à un problème des finances, parce que vous saviez bien que c'est le malade qui paye le deuxième PET pour la radiothérapie. Ça augmente le fruit de la radiothérapie et c'était très lourd pour les patients, donc on a arrêté ça. On a pris une décision dans notre service. Les types de cellules histologiques étudiées, c'était surtout les cancers non-aptistes cellules, les bronchialveolaires, les tumeurs neuroendocrines, surtout les cancers à petites cellules, et les carcinoïdes, et les lymphomes comme tumeurs primitifs. Le docteur Hindi, tout à l'heure, a parlé de SUV. On ne va pas rentrer dans le détail du SUV, ça veut dire quoi, il a expliqué, mais ça sert à quoi le SUV, on le voit, pourquoi on l'utilise. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Hindi. Le SUV comme chiffre 2,5, moins que ça qui est utilisé mondialement, moins de 2,5, on le considère comme Bénin. Vous avez l'exemple du docteur Hicham Nasser tout à l'heure. Et plus de 2,5, on va dire que c'est positif, il faut aller tout de suite pour faire la biopsie. Je suis tout à fait d'accord, quand on voit une petite activité, il faut vérifier ça et améliorer la sensibilité. Quand on voit qu'il y a un hypermétabolisme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est anormal. Donc, le 4 offre, enfin, qui est utilisé, 2,5, c'est lié à une grande série, mais ce n'est pas lié aux patients qui sont au Liban. Vous savez très bien les niveaux socio-économiques au Liban. Donc, on a beaucoup d'efforts positifs, beaucoup d'efforts négatifs et on a aussi beaucoup de jeunes, de petites jeunes qui fument de plus en plus. Pourquoi j'ai dit de ça ? Vous allez voir tout à l'heure quand je vais parler de SUV et je vous montre des exemples. Aussi au Liban, on utilise les SUV pas seulement pour le diagnostic, on l'utilise pour le pronostic. Bien sûr, ce n'est pas avec vous, les pneumologues, on utilise ça, plutôt avec les oncologues. Mais pourquoi les SUV, c'est très important. Il y a plusieurs papiers sur ça. J'ai choisi cet article pour vous montrer. Ça, c'est utilisé chez nous depuis les années 2005 dans nos comptes rendus et surtout après la discussion avec les chirurgiens et les oncologues. Parce que le SUV, quand c'est inférieur à 10, il y a plusieurs papiers qui disent que c'est un bon pronostic. Donc, ça veut dire, si on va aller pour la chirurgie avec un SUV inférieur à 10, on sait très bien qu'il y a une forte chance que le risque de récidive est très faible. Tandis que pour le même malade, il a un SUV supérieur à 10, le risque de récidive après chirurgie, c'est très important. Ça, il faut prendre en considération, toujours, on a des discussions comme ça avec les chirurgiens cadotoraciques. Et bien sûr, comme vous voyez ici, pour le pronostic, la survie chute de 50% quand le SUV inférieur à 10 ou supérieur à 10. Quand c'est supérieur à 10, ça chute plus de 50%. Et avec une large lésion, plus de 3 cm, ça chute plus de 75%. Donc, ça, c'est utilisé pour les caractérisations et pour les pronostics. Le protocole appliqué dans notre service, c'est le protocole qui est appliqué mondialement. On donne une injection, le malade doit être au calme, on attend une heure, on fait les images. Mais qui est fait systématiquement, après le request du médecin de service, c'est l'acquisition tardive. C'est quoi l'acquisition tardive ? Vous allez le voir tout à l'heure. Et bien sûr, pour les malades diabétiques qui sont les problèmes, on applique un protocole avec l'insuline. Quand la glycémie est supérieure à 10, on donne de l'insuline acte rapide entre 3 et 5 unités pour diminuer la glycémie. Je ne sais pas si vous saviez ou non, quand il y a la glycémie supérieure à 10, ça diminue la sensibilité de l'examen liée à l'hyperglycémie. Donc, comme il y a une interférence entre les FDG et les glycoses, l'hyperglycémie, ça va diminuer la sensibilité dans notre examen. Donc, le professeur Lidi a parlé tout à l'heure des indications de PET-CT mondialement, qui sont dans le diagnostic pour les caractérisations des lésions pulmonaires, dans les statifications ou restatifications en facteurs pronostiques et évaluations thérapeutiques. Je vous présente un cas qui était adressé à un malade qui a une lésion très suspecte sur le scan. On a fait, pour l'acidification, on trouve la lésion primitive ici, qui est très active, qui correspond à ça comme lésion nodulaire, et les restes sont des athélectasies liées à la compression. On trouve des métastases surrénaliennes bilatérales, vous le voyez ici, et on trouve aussi des lésions osseuses multiples. Parmi ça, on trouve une petite lésion osseuse costale, ici, et une petite lésion au niveau du muscle, probablement métastatique, on n'a pas pu la confirmer. Donc, pour la statification, c'est un examen très important, qui peut nous montrer l'étendue de la lésion localement et les métastases à distance. Je vous montre le deuxième cas. Pourquoi j'ai choisi ce cas ? C'est pour vous dire, ici, vous voyez la lésion. C'est un malade qui est connu comme il a une lésion pulmonaire, qui est hyperactive. On le voit très bien. Mais vous voyez, s'il y a une fixation là, c'est quoi ? C'est l'athélectasie. Donc, c'est pour vous dire que pas seulement le cancer fixe le FDG, aussi l'inflammation, l'athélectasie fixe le FDG. Mais c'est la façon et le taux de fixation qui jouent le rôle dans l'étude. En plus, vous voyez, on fait le cerveau. On fait systématiquement le cerveau. Ça, c'est depuis 2004. On a pris une décision de faire le cerveau systématiquement. Pourquoi ? Bon, ça, c'est dans ce cas. On a des métastases cérébrales. On voit très bien. Sur le scan, on voit ça. Pourquoi on a pris la décision de le faire ? C'est vrai qu'on a 40% des faux négatifs dans les PET pour les métastases cérébrales, surtout dans le cas des métastases infracentimétriques. Et c'est vrai que l'IRM, c'est le goal standard pour détecter les métastases cérébrales. Il ne faut pas s'en dépasser. Mais si on peut détecter avec un seul examen les métastases cérébrales, on fait aussi la statification et on peut éviter de faire un examen de plus. Je parle de ça. C'est un problème un peu économique. Ça évite de faire payer aussi le malade de plus. C'est vrai, quand le PET pour le cerveau est négatif, il faut aller faire l'IRM. Si c'est positif, on trouve les lésions sur le scanner sans injection et sur le PET, on peut le prendre en considération. Et il y a normalement 60% des cas, ça peut être dit. Dans le cas de caractérisation, je vais parler de ça et après je vais prendre le cas du docteur Nasser pour vous dire c'était où le point faible dans ce cas. Et je vous assure, je ne connaissais pas le cas avant de la présentation. Ça c'est un cas adressé pour une caractérisation d'un nodule pulmonaire qui est suspect sur le scan. Il y a tous les caractères qui sont en faveur du malignité. On fait le PET scan, le PET scan est positif, on le voit très bien. Les malades, il a eu une biopsie qui était en faveur d'un cancer épidermoïde. Un autre cas, aussi très suspect sur le scan, le PET négatif, on a surveillé pendant 12 mois et toujours, il n'y avait pas de modification de taille. Avant, pardon. Dans notre service, on suit toujours ce chemin, cet algorithme qui a été publié en 2005. Ça veut dire, quand on a un nodule, si vous faites la bronchoscopie, si la bronchoscopie est négative, vous avez des échantillons cellulaires, vous avez des diagnostics, une tuberculose, sarcoïdose ou lésions inflammatoires confirmées. Dans ce cas, vous ne faites rien. Mais s'il n'y a pas de diagnostic ou signe de malignité, vous allez pour le TEP. Dans le cas où il n'y a pas de diagnostic, on va aller pour le PET, pour la caractérisation, si c'est positif, on va pour la biopsie. Si c'est négatif, on fait le risque de stratification. Donc, si le risque est réservé, on fait une biopsie. Sinon, on fait une surveillance. Donc, nous, on suit ça. Et à cause de ça, on a pris une décision depuis plus de 6 ans. On discute toujours avec les pneumologues pour le rôle de bronchoscopie. Ça veut dire, on sait très bien que le bronchoscopie et le PET, ce sont des examens complémentaires. Il n'y a pas un examen qui remplace l'autre. La discussion, c'était, est-ce qu'on fait le broncho d'abord ou on fait le PET d'abord pour la caractérisation d'une lésion. On discute toujours, toujours ça et on demande de faire le PET avant la bronchoscopie. Pourquoi? Pourquoi avant la bronchoscopie? Parce que vous saviez plus que moi que c'est un examen agressif. Ça va créer une inflammation locale. Ça va fausser notre examen. Deuxièmement, si on va prendre logiquement notre technique, il faut attendre au moins deux semaines minimum pour diminuer les faux positifs de notre examen. Et vous voyez un malade au Liban qui va attendre deux semaines après une broncho et une lésion pour faire son examen PET. A cause de ça, on a, toujours on discute avec le promologue et aussi, j'espère que vous acceptez, que quand vous aviez une suspicion, vous faites la broncho. Et vous faites le PET d'abord. Parce qu'après le PET, vous allez pour la broncho pour avoir une étude histologique. Et ça ne va pas éviter de faire la bronchoscopie, mais ça va augmenter la spécificité de notre examen. Et ça va diminuer les faux positifs. Et bien sûr, dans le papier que j'ai monté tout à l'heure, c'était, si le PET et le broncho sont négatifs, on considère que la lésion, c'est une lésion bénigne et il faut faire seulement une surveillance. La question qui se pose là, qu'est-ce qu'on fait pour la petite lésion ? Comme l'exemple qui a été présenté tout à l'heure par le professeur et par le docteur Nasser, donc c'est un exemple, un petit nodule qui est négatif au PET. Est-ce que c'est un vrai, négatif ou faux négatif ? Il y a plusieurs papiers sur ça. On sait très bien que la sensibilité de l'examen pour les petites lésions inférieures à 1 cm ne dépasse pas 70%. Donc on a 30% des faux négatifs. Et si c'est supérieur à 1 cm, la sensibilité augmente jusqu'à 95%. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans notre service, on a fait un travail qui était publié, donc il y a plusieurs articles sur ça. Et aussi on l'applique. Il y a un papier sur ça qui sera présenté le mois prochain, qui parle du rôle de deuxième acquisition pour la caractérisation d'un nodule pulmonaire. Dans notre étude, on a pris 32 malades. On a pris les nodules à partir de 7 mm, parce que c'est ça le petit nodule que j'ai vu, c'était adressé dans notre service. Donc on a 32 malades. Je vais vous présenter seulement deux malades de ces papiers, parce que ce n'est pas présenté encore aux mêmes mains. Donc je vous montre un cas, un nodule qui est négatif. Un nodule pulmonaire, négatif au PET. On voit, si on va regarder ici, il y a une très faible fixation. Bien sûr, on a augmenté un peu la fixation hépatique, les taux pour voir les nodules. Si on fait une image tardive, l'image tardive, c'est toujours négatif. C'était en faveur d'une lésion bénigne. On voit que l'ASUV a doublé de 1,6 à 1,2. Ça, ça sert à quoi ? Là, il y a la surveillance. La surveillance, plus de 12 mois, c'était en faveur du bénignité. Deuxièmement, je vous montre un cas. Aussi, une lésion qui est suspecte, négative au premier PET. Sur les images tardives, ça a augmenté d'activité. L'ASUV a augmenté de 2,3 à 3,4. Après biopsie, c'était confirmé que c'était une lésion manine de type épidermoïde. Donc, je suis tout à fait d'accord tout à l'heure pour le cas qui a été présenté par le Dr. Lanser. Si on a fait l'acquisition tardive, on pouvait augmenter la sensibilité de l'examen. On pouvait dire en 2009 que la lésion était hautement suspecte d'une lésion maligne. Il fallait être agressif pour avoir un échantillon histologique bien fait. Bien sûr, on a des faux positifs et des faux négatifs qui sont plutôt reliés à des tuberculoses, pathologies inflammatoires, surtout dans les cas des adénopathies. Et une pathologie aux sarcoïdoses. Aussi, on a des faux négatifs qui sont liés plutôt aux tumeurs de petite taille, tumeurs neuroendocrines et bronchoalvéolaires. Je vais parler à la fin pour les tumeurs bronchoalvéolaires. Bien sûr, tout à l'heure, le Dr. Chamsadine m'a posé une question. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle m'a posé la question. C'est vrai que le PET, ça ne sert pas dans les cas des tumeurs bronchoalvéolaires. Je lui dis que la question est fausse. Ce n'est pas comme ça qu'on le pose. On le pose. Est-ce que le PET ou le FDG ne sert pas dans les cas des tumeurs bronchoalvéolaires ? Parce que maintenant, dans les années 2013, bien sûr avant, on a eu ce traceur depuis 2010, il faut choisir les bons traceurs pour certaines pathologies. Le FDG, c'est bien dans les cas des tumeurs pulmonaires non aptites cellules. Mais ce n'est pas bien dans les tumeurs carcinoïdes ou bronchoalvéolaires. Il faut aller pour un autre traceur qui est très bien, qui a déjà montré qu'il y a une bonne sensibilité, une bonne spécificité et qu'on peut vraiment régler les problèmes des pathologies bronchoalvéolaires. Je vous montre de ça tout à l'heure à la fin de ma présentation. Donc aussi, on l'utilise, ça se concerne plutôt, c'est les oncologues, ce n'est pas les pneumologues, parce que dans ces cas, le malade est parti en oncologie. Vous ne le voyez plus pour les pathologies pulmonaires. Donc là, on l'utilise aussi pour la surveillance thérapeutique. Ça, c'est la lésion. La décision a été prise de traiter par chimiothérapie parce que la lésion est très proche de la trachée des vaisseaux. Après trois cycles de chimiothérapie, on voit une progression de la tumeur. Donc, deuxième cas, il y a une lésion pulmonaire chez une personne, on ne peut pas l'opérer à cause de son statut, son état général. Traitement par chimiothérapie, on voit, il y a une réponse partielle au niveau de la lésion. Un autre cas, d'une tumeur primitive type l'infome no-hotchkinia qui était très active avec adénopathie hilaire. Après, chimiothérapie, on voit, il y a une bonne réponse au traitement avec une rémission complète. Pour les tumeurs neuro-endocrines, bien sûr, les tumeurs personniides sont considérés actuellement comme tumeurs neuro-endocrines. Les tumeurs broncho-alvéolaires aussi. On utilise un traceur qui s'appelle le gallium dotapeptide. On utilise les dota-thètes et les dota-noc. Actuellement, le dota-thètes, dans le monde, il y a une pénurie de ces traceurs parce qu'il y a un changement des sociétés. On va l'avoir après. On utilise actuellement le dota-noc. Ce sont quoi ces traceurs ? Ce sont des traceurs dérivés de la somatostatine. Vous saviez très bien que les tumeurs neuro-endocrines ont des récepteurs de somatostatine et ça, ce sont des dérivés de la somatostatine. Je vous montre un cas ici, un cas d'une tumeur carcinoïde pulmonaire avec des métastases hépatiques et des métastases osseuses qui étaient faits avec le gallium peptide. Un autre cas, c'est un malade qui était opéré d'un cancer pulmonaire qui était considéré une non-artite cellule par une pneumoctémie totale. Après, la réponse a été une tumeur neuro-endocrine pulmonaire. Il est adressé pour faire la statification par le gallium. On voit qu'il y avait des métastases hépatiques importantes. Au cours des traitements, on voit la diminution de l'activité au niveau des cellules métastatiques. Un autre cas de tumeur carcinoïde, vous voyez très bien la lésion primitive avec l'adénopathie métastinale. On voit très bien qu'il y a des métastases osseuses diffuses. Aussi, on utilise les fluiors timidines. Je ne vais pas parler beaucoup de fluiors timidines, mais c'est un traceur de prolifération. On l'utilise surtout dans certains cas spécifiques, surtout dans les cas des métastases pulmonaires pour évaluation après traitement. C'est un cas des métastases cérébrales d'origine pulmonaire. La patiente a été traitée par chimio-radiothérapie. L'IRM a montré des lésions séculaires à ce niveau après traitement par radiothérapie, sans signe en faveur des malignités, malgré qu'on a fait des spectromètres. Le FLT a montré qu'il y avait une lésion résiduelle et après surveillance, il y avait une progression de la lésion. J'insiste ici pour vous rappeler que le PET, ça va vous aider dans la caractérisation des lésions pulmonaires. Et il faut insister pour la technique et pour le traceur. Ça veut dire, si vous faites, et ça c'est l'attitude de notre service, si on fait une PET au FDG pour la caractérisation d'une lésion pulmonaire, si le FDG est négatif et si on a une suspicion de tumeur bronchoalvéolaire ou carcinoïde, dans la foulée, soit le jour même ou le lendemain, on refait l'examen avec le gallium pour montrer. On a pas mal de cas qui étaient négatifs au FDG, qui étaient positifs au gallium, c'était de 60 dix manières endocrines, qui seront présentés demain à la Société des chirurgies. Donc, j'ai terminé pour vous dire, le TAP et le PET, il a une valeur prédictive négative dans le cas des caractérisations d'une lésion pulmonaire. Bien sûr, il y a des faux positifs qui sont liés à des maladies granulomateuses ou sarcoïdoses ou tuberculoses. Dans le cas des faux négatifs, il faut penser toujours au bronchoalvéolaire ou au tumeur carcinoïde. Dans le cas de petites lésions, il faut toujours voir si l'acquisition tardive a été faite ou non. Dans la stratification, ça peut aider aussi pour guider les chirurgiens ou les radiologues pour faire la biopsie, pour choisir une méthode de biopsie non invasive si on trouve une adénopathie facile à enlever. Bien sûr, démontrer les métastases à distance. Et ça, ça concerne plutôt les oncologues pour la surveillance thérapeutique. Et j'insiste pour vous dire, n'oubliez pas les nouveaux traceurs dans le cas du tumeur carcinoïde et néo-endocrine. Et à la fin, je vous remercie beaucoup. Ça, c'est notre team. Merci, docteur Afreda. Est-ce qu'il y a des questions à poser, s'il vous plaît ? Pour Elif, on le fera peut-être après la deuxième intervention. Comme ça, ça sera sur les deux. Voilà. Madame, allez-y. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le docteur Haïdar. En tant que pneumologue, c'est l'indication sur laquelle il était formel de faire un PET avant la bronchoscopie. Nous ne sommes pas d'accord, nous, les pneumologues. Premièrement, c'est un coût très élevé sur le plan financier. Deuxièmement, contrairement aux gastroenterologues, nous, nous faisons nos bronchoscopies devant une suspicion forte de malignité. Et si ce n'est pas malin, je ne vois pas pourquoi je vais faire payer aux malades deux examens, parfois pour rien. Surtout que la broncho n'est pas aussi agressive que vous l'avez dit. C'est un examen, le plus souvent, il n'entraîne pas une inflammation importante. Et déjà, le résultat de la biologie prendra une semaine. Donc, on a le temps quand même de faire un delay dans l'examen. Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec moi, mais c'est mon avis. Ok, je respecte votre avis, mais je vous dis, on a pris notre décision, on discute ça avec le pneumologue, c'est suite à ça. Donc, même si vous n'avez pas de diagnostic, on va faire le PET. Si vous n'avez pas de diagnostic, on va faire le PET. Même si vous avez de diagnostic positif, on va faire le PET. Donc, on va faire le PET dans le cas de stadification, ce n'est pas pour caractérisation, c'est plutôt la caractérisation. Ça a été caractérisé par la bronchoscopie. On va le faire pour la stadification, pour voir si on va aller pour la chirurgie ou on va aller pour la chemioradiothérapie. Donc, si on va prendre cet algorithme, on va aller pour le PET dans plus de 75% des cas. Donc, à cause de ça, on préfère de le faire. C'est pour être tranquille. Si vous décidez de faire la bronchose avant, ça vous concerne. Mais c'est pour éviter nos faux positifs et pour diminuer nos faux positifs, on recommande de le faire avant de faire la bronchoscopie. C'est vrai que la bronchoscopie ne va pas créer une réaction inflammatoire très importante, mais pour le PET, le PET, c'est important parce qu'on va le voir. C'est ça le problème. Surtout pour les adénopathies. C'est ça, ça va donner des adénopathies positives et qui sont inflammatoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît ? Paul Morin. Ah, il y a une question là ? Allez-y alors. Une question, une question. First of all, I've... Thank you for this very nice lecture. One question about the delayed acquisition. Any advice that we, as pulmonologists, should we write on the, you know, recommendation for the PET scan ? No, 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 it's our advice. Yeah, what do you do to overcome this potential ? Every patient, we see the exam, at the end of the examination, and if I have any recommendation, I repeat the delayed time, it's two hours after the injection. So, I need, I need, I need some time to reduce the delayed acquisition. When do you do the delay ? What time do you do the delay ? Two hours after injection. And when do you do the first PET ? One hour. One hour. 60 minutes ? Yeah, between 50 and 60. Yeah, between 50 and 60. Why don't you do it after two hours ? Because we need this time to have increasing of SUV. I mean, why don't you do all the PET scans instead of waiting one hour ? After two hours ? Yes. Because after two hours, we have less activity in the whole body of FDG. The half time of FDG is almost two hours. So, we need higher activity to have good images. Yeah. I have two questions. First question. I am very excited that you, the fact that you expose the fibroscopy to an inflammation and the PET scan is false. Yes. I can tell you, I have never done a PET scan before the fibroscopy and I have never had false results. So, you are going to tell me, what is that? What is that? What is that? What is that? First question. Second question. The gallium, the technique of the gallium. Is it the same technique as the FDG? How much time do you have to wait after injection? How does that happen? I am not talking about the gallium because I wanted to show you the indications of the gallium. I respond to the first question. I have a lot of diseases that I hesitate to tell you if I see an adenopathic inflammation or an adenopathic maligne. And even the pain, as you can see, especially in the case of bronchial alveoli. So, when I have a small fixation, moderate with an ACV around 2-2,5. I am embêté in the interpretation of the examen. Perhaps the conclusion that I wanted to give you a question, it is nothing. You are not studying it. I consider it as positive as my intuition. personnelle. Mais ça, c'est lié à l'inflammation qui est considérée pour vous comme modérée, mais ça capte les FDG. Et quand ça capte les FDG, ça va... Surtout si on fait le PET dans 2-3 jours après la bronchocie, on fait après 15 jours, il n'y a pas de problème. C'est ça la chose. Bon. Je vous dis qu'est-ce que nous, on sent dans nos services. Je n'ai fait pas de guideline, il faut suivre ça. Deuxièmement, pour le gallium. Le gallium, la demi-vide de le gallium, c'est à peu près 1h68 minutes. Normalement, on injecte le gallium, on fait l'acquisition à partir de 30 minutes après l'injection. Et l'intérêt du gallium, c'est après 4-5 heures, il n'y a plus de radiation dans le corps. Dernière question, s'il vous plaît. Il y a un monsieur, donc, depuis une heure qui est là-bas. Il y a un monsieur qui est là-bas, ça fait longtemps. Allez-y, monsieur. Allez-y, vous avez une question. On demande un PET scan pour découvrir des lésions diffuses, de métastases éventuellement. Si la lésion est proche d'un gros vaisseau où on a besoin de savoir s'il y a proximité du vaisseau ou s'il y a envahissement, est-ce qu'il peut faire, peut donner des réponses dans la foulée de ces deux entités ? Est-ce qu'il peut donner ? Il peut donner s'il y a un envahissement des organes adjacentes. C'est vrai, s'il y a une atteinte, comme il a montré le professeur Indy tout à l'heure, il y avait une atteinte costale à côté de la lésion qui était non vue sur le scanner. Le PET a montré qu'il y avait un envahissement de l'os à côté. C'est vrai qu'il y a l'activité qu'on voit qui dépasse la tumeur et que touche soit la plèbre, soit le vaisseau à distance, à côté, ça veut dire qu'il y a un envahissement. Ceci m'a encouragé d'ailleurs quant à la présentation précédente de poser cette question. Est-ce qu'on est obligé de compléter par un IRM ou bien il y a une sensibilité, une spécificité qui est appréciable ? La sensibilité et la spécificité, ça a été démontré dans la littérature qui était bien et qui arrive dans certains cas jusqu'à, je ne veux pas dire 100%, mais au moins 98%. Je vais poser juste deux petites questions. Il y a le monsieur qui est là-bas, ça fait longtemps. Allez-y. Il faut qu'on avance après. Merci, docteur Haïda. Normalement, nous, les pneumologues, on en voit pour le PET scan seulement quand on a un ordu pulmonaire solitaire. Mais normalement, on fait toutes les investigations, c'est-à-dire la broncho, la biopsie transthoracique et quelquefois la médiastronoscopie. Puis après, s'il y a une décision chirurgicale, on envoie le PET scan. Seulement le ordu pulmonaire, quand il est unique, on décide d'envoyer le malade parce que quelquefois et souvent, la bronchoscopie, elle est négative et la ponction transthoracique, elle est un peu risquée. Donc, pour nous, il est préférable de faire les investigations avant d'envoyer au PET scan si c'est indiqué. Deuxième question, si on a un malade qui a un néo pulmonaire avec des douleurs osseuses et on fait le PET scan et on n'a rien sauf la tumeur. On nous indique qu'il y a une tumeur mais de point de vue osseux, on n'a pas de lésion. Est-ce qu'il faut envoyer le malade à la scintigraphie où on peut se contenter du résultat ? D'accord. Bonne question. D'abord, pour la réponse de la bronchoscopie, je suis tout à fait d'accord dans la plupart des cas, selon les papiers, dans 50% des cas, on n'a pas de diagnostic. Donc l'indication de caractérisation d'un nodule pulmonaire, c'est une indication mondialement connue. Même des assurances payent ça, couvrent ça. Ce n'est pas seulement... Avec tous les cancers, le Dr Fadi connaît ça mieux que moi. Si on va envoyer un malade pour faire le PET scan pour cancer colique ou cancer pancréatique ou lésion hépatique ou n'importe quoi, il demande une histologie. Sauf pour caractériser un nodule pulmonaire. On a le droit de demander le PET scan pour caractériser un nodule pulmonaire sans preuve histologique. Et ça, c'est couvert. Donc, ça, c'est l'indication. C'est parmi les indications comme l'indication de PET dans les cancers. C'est une indication dans le cas d'une lésion pulmonaire indéterminée. J'espère que j'ai répondu à votre question. Deuxièmement, c'était pour la douleur osseuse. Aussi, le professeur Indi tout à l'heure, il a démontré que la sensibilité de PET pour les lésions osseuses est supérieure à la scintigraphie osseuse. Donc, si le PET est négatif et si le scan est négatif, on fait le PET-City, ça veut dire, il faut voir est-ce que dans le compte-rendu on a parlé qu'il n'y avait rien au niveau des fenêtres osseuses ou non. Si les deux sont négatifs, il ne faut rien faire. Mais c'est vrai, dans certaines lésions, on peut avoir des faux négatifs de PET-scan. C'est lié à certaines lésions luthiques qui ne captent pas les FTG ou à certaines lésions ostéoblastiques qui ne captent pas les FTG. Mais dans ces cas, on a des lésions sur le scanner. Des lésions qui sont en faveur des lésions osseuses qui sont négatives au PET. Voilà. On a des lésions